Le festival Entre-deux-marches, c'est un festival de court-métrage sur le thème du handicap qui se passe tous les ans depuis 8 ans, au mois de mai, pendant le festival de Cannes. Nous avons un jury en situation de handicap, avec toutes les formes d'handicap, autant la surdité qu'une personne aveugle, qu'une personne avec des problèmes psychologiques. Des personnes à mobilité réduite aussi, on a toutes les sortes d'handicap. Ça dure pendant 5 jours, du dimanche au vendredi. Le jeudi, en principe, c'est un jour en compétition avec un long métrage. Cette année, c'est le film Marie Heurtin, puisque notre présidente est sourde et a joué dans le film. C'est la seule personne qui est du milieu du cinéma, le président ou la présidente. Le message à faire passer, c'était de changer le regard sur le handicap et de montrer qu'il y a une véritable culture cinématographique par rapport au handicap. Le handicap, ce n'est pas un prétexte pour les films, il y a une culture de cinéma et de handicap. Il faut que le handicap soit un point important et il faut aussi que ce soit des personnes handicapées qui jouent dans le film et que ce ne soit pas sur le handicap. Des fois, il y a des films qui ne traitent pas du tout du handicap, mais c'est des personnes handicapées mentales qui jouent dans le film. Donc, autrement, il faut que ce soit sur le thème du handicap. Et nos films, il faut qu'ils ne dépassent pas 26 minutes, qu'ils soient sous-titrés en anglais et en français. Le sous-titrage, il faut qu'en français, il soit blanc et en anglais, il soit orange. Orange parce que ce n'est pas une couleur qui est associée au sourd, donc ils ne sont pas parasités avec l'orange du sous-titrage. Notre salle, elle est accessible dans le sens où il y a une boucle magnétique, une induction magnétique qui permet aux personnes appareillées et qui entendent mal aux vieilles personnes de pouvoir brancher leurs appareils sur la boucle. Et nous, on met l'audiodescription aussi en ligne, enfin en direct. Il y a aussi, pour les personnes aveugles, c'est l'audiodescription. Après, il y a la traduction en langue des signes pour les personnes sourdes. Et surtout, il y a aussi des toilettes qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Et il n'y a pas de marche, puisqu'on est entre deux marches. C'est le festival de Cannes, c'est le festival de tous les cinémas. Il n'y a aucune raison que le handicap ne soit pas traité au sein de ce festival. Il y a des metteurs en scène extraordinaires, il y a des comédiens extraordinaires. Il faut les montrer. C'est sous forme de court-métrage pour l'instant. On sait que beaucoup de gens sont concernés. Et puis, on est toujours touchés de pénétrer dans l'univers de ces personnes handicapées, de voir ce vers quoi ils sont capables de nous mener. Et les films, la qualité des films est assez extraordinaire quand même, à chaque fois. Donc moi, j'assiste aux films, à la projection des films qui sont primés. Donc ça veut dire, en plus, je vois les meilleurs. Et voilà, chaque année, ça fait deux ans que je le fais. C'est ma troisième année là. Donc je vais voir ces courts-métrages et je vais découvrir de nouveaux metteurs en scène, etc. Ici, on vote pour les gagnants à Cannes. Et après, les gagnants, on les amène un peu partout avec nous. Le 29 juin, on fait de Cannes à Paris, dans le 17e, au cinéma des cinéastes. Donc là, on est allé en Iran. On est allé aussi à Rabat, au Maroc. On est allé à Nantes, en France. On est allé à Opède, un petit village à côté d'Avignon. Et pour l'année prochaine, on espère faire encore d'aller plus loin. Au départ, on n'était pas nombreux. Le premier festival, ce n'était pas très connu. Donc la salle était... On ne voulait pas une grande salle parce que de toute façon, elle n'allait pas se remplir. Par contre, une petite salle, elle est vite remplie. Donc du coup, maintenant, on a trop de monde dedans. Mais bon, ce n'est pas grave. On pousse les murs et c'est surtout vendredi, pour la remise des trophées, que ça va être difficile. Moi, j'espère que ce festival va grandir de plus en plus et que ça va faire partie d'une sélection vraiment parallèle, officielle, du Festival de Cannes. C'est le cinéma du handicap. C'est le cinéma qui traite de ces sujets-là, qui nous montrent, fait découvrir des réalisateurs concernés, des comédiens concernés. Donc je pense que c'est très important de l'ouvrir de façon beaucoup plus large. Il faut que ça s'agrandisse, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Mais ça le fera. Ça le sera naturellement, je pense. Sous l'initiative de Dominique Véran, toujours, qui travaille vraiment bien, de tous ces bénévoles de l'Association des Paralysés de France, de tous ces gens-là, quoi, qui œuvrent dans l'ombre, qui œuvrent en douze, qui œuvrent et qui travaillent beaucoup parce qu'il faut les sélectionner, les films, il faut les voir, il faut les visionner. Le Festival international Entre-deux-Marches n'est pas un festival triste. Il y a plein d'émotions, il y a parfois des larmes, des pleurs, mais bon, aussi des fous rires, enfin, c'est la vie, quoi. On rigole, on pleure et on frissonne parce que, des fois, ça nous donne la chair de poule parce que, ben, c'est le cinéma. C'est avec toutes les émotions qu'il peut y avoir dans le cinéma et dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501